Nouveaux OGM, OGM cachés, de quoi parle-t-on ? Les organismes génétiquement modifiés sont des plantes, des animaux, des champignons ou des bactéries dont l'homme a modifié la structure de l'ADN afin de leur conférer de nouvelles propriétés, comme la tolérance à un herbicide ou la production d'une toxine insecticide. Il existe plusieurs techniques de modification génétique. La transgénèse, c'est-à-dire l'introduction d'un gène extérieur dans l'ADN d'un organisme, la mutagénèse, qui correspond à la mutation forcée du génome d'un organisme, ou encore l'édition du génome, qui consiste à utiliser des enzymes pour couper une séquence d'ADN et la remplacer par une autre. Le cadre juridique des OGM n'est pas le même selon la technique utilisée. En effet, la production et la commercialisation des organismes modifiés par transgénèse sont encadrés par la Directive européenne 2001-18. Celle-ci impose notamment aux produits qui contiennent plus de 0,9% d'OGM que cela soit indiqué sur leur étiquette. Ces cultures transgéniques sont par ailleurs interdites en France depuis 2008. Les OGM obtenus par mutagénèse sont, eux, exclus de la Directive européenne. Ils ne sont donc pas étiquetés comme tels. On les appelle alors les OGM cachés. Quant aux nouveaux OGM, obtenus par édition du génome, ils sont actuellement dans un vide juridique. La Cour de justice de l'Union européenne doit déterminer s'ils sont soumis aux mêmes obligations que les organismes transgéniques. La culture de ces nouveaux OGM et de ces OGM cachés pose des problèmes à plusieurs niveaux. Sur le plan du droit à l'information, ces OGM peuvent se retrouver dans nos champs ou nos assiettes à notre insu. Sur le plan environnemental, parmi les OGM cachés, on trouve les variétés rendues tolérantes aux herbicides. Cultivées en plein champ, elles risquent de transmettre leur tolérance aux herbicides, aux plantes sauvages et cultures environnantes. Les agriculteurs seront alors contraints d'utiliser plus d'herbicides, aggravant ainsi la pollution des sols et des eaux. Sur les plans économiques et sociaux, les agriculteurs doivent racheter chaque année la semence génétiquement modifiée et l'herbicide associé, souvent produit par la même compagnie. Ces cultures contribuent donc à étendre le monopole des grandes firmes internationales qui brevettent ces semences ou les techniques pour les produire. Les OGM entretiennent un modèle agricole fondé sur des élevages intensifs et des monocultures requérant une utilisation accrue d'herbicides. L'avenir de notre agriculture n'est pas là. Il doit être dans le développement de méthodes basées sur l'agroécologie et l'agriculture biologique, garantes d'une agriculture saine et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada